Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais prendre, si vous le voulez bien, un peu de recul par rapport à l'actualité, par rapport aux polémiques, aux onomatopées et autres émotions qui font le sel de la vie. Elles sont importantes, la vie fait d'émotions, mais bon, de temps en temps, il faut un peu dézoomer, comme on dit. Je voudrais vous parler de la troisième révolution française qui a lieu en ce moment et qui est tout à fait lié à ce thème lancinant de l'immigration, mais pas seulement. Nous avons tous, nous, les gens de droite, disons, une certaine obsession par ces histoires d'immigration et nous prêtons parfois le flanc à une critique qui est juste, qui est de dire « tout ce qui va mal relève de l'immigration ». Or non, la France va mal à cause de l'immigration, mais pas seulement. Les raisons du malheur français, comme le dirait Marcel Gaucher, ne sont pas simplement liées à l'immigration. Ce serait juste lié à l'immigration, ce serait tellement facile de les désactiver, de revenir vers le bonheur français. Tu peux envoyer tout le monde dehors, dénaturaliser tout le monde, le malheur français continuera. Parce que les sources du déclin, elles sont internes. Il y a eu une première révolution française. Tout le monde la connaît, enfin, est-ce que nous la connaissons déjà ? Nous connaissons plus ou moins ses dates, 1789. Certains la terminent en 1794, certains la terminent en 1799. D'autres, comme moi, la terminent en 1814 ou 1815, avec la sortie de scène de Napoléon. Première révolution française que nous connaissons tous, qui a eu ses auteurs, ses philosophes. Ah bon, Rousseau, Voltaire, même s'ils ne l'ont pas vu advenir. Éventuellement, elle a eu comme auteur, peut-être, je ne sais pas moi, Châteaubriand, qui l'a raconté, qui l'a analysé. Tocqueville, bien plus tard aussi, qui l'a raconté. On connaît la première révolution industrielle. La première révolution française, par contre. Il y a eu une deuxième révolution française. Ça, c'est un concept introduit par un monsieur qui s'appelle Henri Mendras, qui a publié chez Gallimard en 1988, un livre qui s'appelle « La seconde révolution industrielle ». La seconde révolution française, je ne sais pas pourquoi il y a une industrielle. La seconde révolution française. Et c'est une révolution qui a eu lieu, selon lui, après 1945. C'est le consensus du CNR, du Comité national, du Conseil national de la résistance, où finalement, on fait l'État-providence, où on injecte une autre dose d'égalité en France, puisqu'on assure les gens contre les aléas de la vie, avec le système que vous connaissez tous, de la sécurité sociale de la française. C'est aussi la révolution qui permet à l'État français de devenir le grand ordinateur de l'économie. Il faut bien comprendre que jusqu'en 1939-1945, la France est un pays libéral d'un point de vue économique, même sous le Front populaire. La France laissait faire à l'économie, d'où des crises à répétition, et d'où une charge fiscale qui était relativement faible. Et après 1945, l'État, avec les technocrates, l'État est devenu le grand chef d'orchestre de l'industrie, le grand planificateur du PIB français, entre l'agriculture, les services, les choix, des grands champions industriels, des grandes technologies, la Caravelle, la Gazelle, le Concorde, le TGV. L'État aussi est devenu le grand ordinateur du territoire, avec la DATAR, la Délégation à l'Aménagement du Territoire, et ainsi de suite. Et dans cette seconde révolution française, qui est très importante, il y a eu aussi l'industrialisation. C'est-à-dire que la France a cessé définitivement d'être un pays paysan, au-delà de l'agricole paysan, et elle a embrassé avec beaucoup d'enthousiasme le progrès technique, qui était plutôt, non pas qui lui faisait peur, mais qui n'était pas aussi, disons, aussi prégnant en France que peut-être qu'en Angleterre ou aux États-Unis. La France a vu ce côté paysan, terrien, et après 1945, la France a, non pas qu'elle a appris à innover, elle a toujours innové, mais elle a vraiment embrassé cette société de production industrielle, et aussi cette société de consommation. Seconde révolution française, plutôt heureuse, sans déversement de sang, enfin, oui, 100, ben 200, que la première était une boucherie de A à Z. La boucherie a commencé bien avant la Bastille, il y avait déjà des boucheries en Ile-de-France, bien avant juillet 1989, et c'est terminé par l'immense boucherie napoléonienne. Cette seconde révolution était réellement heureuse, bienheureuse, pacifique, et tout ce que vous voulez. La troisième révolution, ça, ce concept est de moi, modestement, peut-être si quelqu'un l'a inventé avant moi, ben, je lui tire mon chapeau. Cette troisième révolution française, elle a lieu aujourd'hui, depuis peut-être 20 ans, 30 ans. Elle a plusieurs, elle a un seul leitmotiv, c'est la défrancisation, c'est-à-dire que cette révolution va défranciser la France. On est déjà déchristianisés depuis longtemps, là c'est défrancisé, c'est-à-dire que transformer les gens qui habitent en France ont autre chose que des Français. Donc, il y a, là-dedans, il y a deux grands moteurs. Il y a le moteur de l'immigration, c'est-à-dire que tu amènes un nouveau peuple en France, tu amènes des étrangers en France, tu leur donnes les papiers français, et tu t'assures qu'ils ne deviendront jamais français. Donc, tu es dans la première, deuxième, troisième, quatrième génération, tu es toujours avec des étrangers qui ont des papiers français. Alors, je dis que tu t'assures que ça se passe comme ça, mais tu sais aussi que l'assimilation de certaines civilisations, et avec un C majuscule, parce que la civilisation du Maghreb ou de l'Égypte ou de la Turquie, ce n'est pas petite chose, c'est intéressant, c'est important. Eh bien, ces civilisations ne sont pas assimilables. Donc, le résultat final, ici on ne va pas discuter de l'assimilation, on discutera du résultat. Le résultat, c'est que tu as défrancisé la France. Tu as des gens qui connaissaient tout le sujet, c'est l'islamisation, c'est, comme dirait M. Mélenchon, la créolisation, c'est le grand remplacement. Tu as des gens qui vivent en France, qui n'acceptent pas le roman national français, qui te disent, moi j'ai rien à foutre avec, pardon, de la vulgarité, je n'ai rien à faire de Napoléon, de Léon Blum, de Mendes France, de Clovis, de Charlemagne, je n'ai rien à faire de Charlequin, de François 1er, de François 1er ou Henri IV. Moi, je suis d'abord Ivoirien, moi je suis d'abord Tchétchène, moi je suis d'abord Kabyne, moi je suis d'abord Rifain, et je suis ici, acceptez-moi comme je suis, et je ne suis pas Français. Voilà, c'est une défrancisation. Dans les mœurs, dans l'apparence, ce n'est pas seulement l'islam, c'est une manière de vivre, ce n'est pas seulement la consommation d'alcool ou pas, le jambon ou pas, c'est autre chose, c'est important le jambon et le vin, mais c'est autre chose, c'est une manière d'être, une manière de voir, une relation à l'État, une relation de défiance par rapport à l'État, avec le français profondément docile à l'État, profondément pacifié par la monarchie, par l'Église et par la République. Voilà, ces choses-là, les marqueurs de l'identité française, ce n'est pas seulement, je dis, la baguette, c'est la relation à l'État, la relation à l'injustice. Le français ne supporte pas l'injustice. Le maghrébin cohabite avec l'injustice, il vit dans une civilisation de l'arbitraire, même s'il dénonce tout le temps le hagra, c'est-à-dire l'injustice, ou l'humiliation, si vous voulez, il vit avec, il l'a produit dans sa civilisation. Donc voilà ce que j'appelle une défrancisation par l'immigration. Mais il y a aussi une défrancisation... Je vérifie le micro. On travaille ici de manière artisanale, moi je ne suis pas sponsorisé par une boîte du CAC 40 ou par M. Drahi, ou par la redevance, ou par le ministère de l'Intérieur ou de la Culture. Donc l'autre défrancisation, c'est la fabrique de barbares à l'école. Et là, les barbares, ils peuvent avoir les yeux bleus, avoir des origines normandes, celtes ou basques. Ce n'est pas une question d'origine, d'ethnies. C'est le programme de l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'on casse l'apprentissage de la langue française, qui est une main tendue vers le passé. Si tu n'arrives plus à lire Voltaire, je n'ai même pas dit Rabelais, tu n'es plus français. Si tu n'arrives plus à discuter avec tes anciens, tu ne fais plus partie de leur culture. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que cette histoire de civilisation ? Une civilisation, on peut la définir de plusieurs manières, mais ce sont des solutions à des problèmes récurrents qui sont entreposés quelque part. Les Français d'il y a 200 ans, ils ont trouvé une solution à la liberté. Ça s'appelle la révolution. On peut être d'accord ou pas, mais c'est comme ça. Ils ont trouvé une solution à la religion dans la vie publique. Ça s'appelle la laïcité. On peut être d'accord ou pas, mais c'est une solution. Ils ont trouvé une solution à la relation homme-femme. Ça s'appelle la courtoisie. Ça s'appelle la mixité. Ça s'appelle la libération de la femme. Ils ont trouvé une solution, je ne sais pas moi, à l'obésité. Ça s'appelle le régime, la gastronomie française, parce que ce n'est pas un pays d'obèses, la France. Nous ne sommes pas ici aux États-Unis. Voilà. Donc, ces solutions-là, elles ont été trouvées. Pour t'éviter de recréer la roue, de passer ta vie à recréer des choses qui existent déjà, on te donne... Ça s'appelle une civilisation. D'où la transmission. Or, l'éducation nationale ne veut plus transmettre. Donc, elle fabrique des êtres nouveaux. Comme disait Hannah Arendt, ce sont des barbares. Elle disait, chaque génération qui sort des ventres de leur mère sont des barbares. Alors, blague à part, cette citation, elle m'a causé beaucoup de problèmes parce que je voulais revenir à la base, à l'origine. J'ai du mal à la trouver. C'est dans la condition humaine qui n'existe pas en français. Je crois. Je l'ai lu en anglais. Je n'ai pas trouvé en français. Ça s'appelle The Human Condition. Un livre imbuvable. Bon, c'est de la vraie philosophie. Ça va chez Aristote, Platon, tout ça. Ça me dépasse largement. Et bon, je me suis dit, j'ai dû me coquiner ce livre pour arriver à cette citation. Je ne me souviens même plus que je l'ai trouvé. Je ne sais plus. Ça m'a tellement barbé que j'ai abandonné le livre à mi-chemin, étant sincère avec vous. Donc, puisque les professeurs, puisque l'école refuse la transmission, nous avons privé ces jeunes français qui naissent de papier. Ils ont beau avoir les yeux bleus, s'appelait Jean-Marie ou Jean-François ou Béatrice ou Sixtine, je ne sais quoi. Sixtine, c'est très joli qu'on prénomme. Ils ont beau être français, on va dire, ils sont privés de l'intermédiaire. Ils sont privés de l'accès à ces solutions. Donc, ils vont les inventer eux-mêmes. D'où, vous avez des français qui, c'est américanisme, ils vont chercher ces solutions dans la culture américaine. Ça donne des macrons. Ils voient de la Californie partout. Ça te donne des gens qui ne bouffent plus, qui ne mangent plus à la mode française, qui vivent dans les burgers, qui mangent dans des pots en plastique. j'ai une chair dans des pots en plastique, des nouilles, des trucs chinois, je ne sais pas quoi. À l'américaine. Ça donne des gens qui vont chercher le bouddhisme ou des spiritualités asiatiques très honorables. Moi aussi, je suis sensible à ces choses-là. mais ils passent une vie entière à aller chercher des solutions qui existent déjà dans leur culture. Bon, donc, ils perdent du temps. Il y a d'autres solutions. L'époque a d'autres questions. Les questions n'arrêtent pas de se défleurer, d'éclore, comme l'eau qui sort d'une source. Des problèmes. Nous avons des problèmes aujourd'hui qui demandent des solutions. Le changement climatique, induit par l'homme ou pas. plein de choses. La Chine, la Russie. Ces choses-là, nous n'avons plus le temps de les traiter, à part dans l'hystérie, dans la moraline, puisque nous sommes encore en train de réinventer la poudre, comme disait Supanti, ou le réinventer. Ça donne une génération perdue, ça donne une génération méconnaissable, puisqu'elle n'habite plus son propre pays. Et donc, tu as des gens qui sont dépaysés en France. C'est incroyable. Tout le monde est dépaysé aujourd'hui en France. C'est ça la troisième révolution. C'est ça qu'elle est fasciste. Ah, j'ai prononcé un grand mot. Elle est fasciste dans un sens. Bien sûr qu'elle n'est pas fasciste au sens académique du fascisme. Le fascisme, si nous étions sérieux, le fascisme serait mort et enterré en 1945. Mais bon, comme nous ne sommes pas sérieux, à commencer par les grands intellectuels français, qui ne sont plus sérieux, malheureusement, en grande partie, qui utilisent le fascisme à toutes les sauces, nous aussi, nous allons suivre leurs mauvais exemples et utiliser le fascisme à toutes les sauces. Donc, cette révolution, elle est fasciste parce qu'elle a transformé tout le monde en victime. Elle a appliqué une violence permanente sur tout le monde. Puisque tu es réfugié maintenant, tu n'es plus chez toi. Quand tu es... Le dépaysement le plus simple à comprendre, c'est le dépaysement du français de souche qui voit qu'il est entouré de femmes voilées, d'hommes barbus ou de gens qui viennent du Caucase, qui vivent dans le monde clanique, qui règlent leurs problèmes à base de machettes ou je ne sais quoi. Bon, là, vous m'avez compris. C'est très facile, ça, ce dépaysement du vivre ensemble, du mal vivre ensemble, de la diversité, ce que j'appelle de la diversité des contentieux. Il n'y a que des problèmes, il n'y a que des scandales. Tout le monde est scandalisé par le musulman par la femme non voilée, le français par la femme voilée. Bon, vous connaissez le sujet. C'est le dépaysement de... Voilà. Tu es étranger chez toi. Mais tu as aussi le dépaysement de ce français-là qui s'appelle Jean-Marie ou Sixtine ou Delphine ou Amaury ou je ne sais quoi, qui ne reconnaît pas le Louvre, qui ne reconnaît pas Versailles, qui ne reconnaît pas sa juste valeur la tour Eiffel. Donc, il ne les protège pas parce qu'il est étranger chez lui. D'où le saccage de Paris. Moi, je n'en veux pas tellement à Hidalgo et à son entourage parce qu'ils agissent conformément à leur dépaysement. Ils ne sont pas des parisiens, ils ne sont même plus des français, ce sont autre chose. D'où leur amour de l'Europe. Puisqu'ils sont vides, eh bien, ils aiment le vide, le vide de l'Europe. Comme a dit Zemmour très justement, Macron, c'est le vide. Eh bien, le vide aime le vide. Le vide aime le vide. Il ne va pas... Si tu dis à Macron qu'il y a une France de 2000 ans d'histoire, tu vas l'écraser, le pauvre. Il est à base d'hélium. Donc, cette génération, elle est à base d'hélium. Elle le sait. Donc, elle s'envole vers Bruxelles où elle rencontre un nuage d'hélium qui l'emmène vers la couche d'ozone. Et donc, ça raconte des bêtises. Des bêtises comme la souveraineté européenne. Souveraineté européenne, c'est comme si je te disais, je ne sais pas moi, je vais dire une bêtise encore, mais je vais faire encore des amis. C'est comme si je te disais le mouvement LGBT musulman. Ça ne marche pas. Il n'y aura jamais de mouvement LGBT musulman. tu peux avoir un mouvement LGBT arabe. Tu peux avoir un mouvement LGBT kabyle. Ça me donne des idées, d'ailleurs. Bon, je ne vais pas. Je ne vais pas. Non, non. Bon, tu ne peux pas. Tu vois, j'en veux pas à Hidalgo, à toute cette clique-là qui est à Paris, à Londres. Les mêmes sont à Madrid, à Barcelone, à Rome. Toutes les villes maintenant d'Europe se ressemblent. Parce que ce sont des gens qui se sont des victimes. qui ont été privés de cette... Ils sont sous une chape de plomb. On leur a mis une chape de plomb au nom de la liberté, au nom de l'égalité, au nom de l'autonomie de l'élève. On leur a dit, tu n'as pas besoin de t'élever au-dessus de soi-même. Il n'y a rien au-delà de ton désir. Cher élève du collège, il n'y a rien au-delà de ton désir, il n'y a rien au-delà de ton ignorance. Or, il y a tout au-delà de l'ignorance. Il y a le sublime, il y a le beau, le juste. Il y a l'histoire. Moi, très sincèrement, si mes grands-parents m'avaient laissé Versailles ou les paysages de la rivière française, je tuerais pour qu'on me connecte avec cet héritage. Je tuerais. Là, les pauvres français, on les a privés de cette transmission, de cette... C'est l'allégorie de la caverne. On a ramené les français, les européens, les occidentaux peut-être à les États-Unis. On les a ramenés dans la caverne. On leur a dit, regardez, ces ombres, c'est ça, votre culture. Alors, ce sont des ombres. On leur a dit, voilà, regarde, MC, je ne sais pas quoi, maître, je ne sais pas quoi, le joueur de foot, je ne sais pas, c'est ça, ta culture. C'est ça, aime ça. Ben oui, mais ce n'est pas ça. Ce ne sont que des ombres et des ombres, comme vous avez tous fait des feux. Avant le confinement, avant la pandémie, il y avait la vie, vous savez. Avant le lockdown, avant le confinement, il y avait la vie. Et on faisait des feux de camps, dans la forêt, les scouts, à la plage, tout ça, tu vois bien, l'ombre qui se découpe sur la paroi ou sur le sable ou sur je ne sais quoi, c'est une caricature de l'objet. Elle est comme ça, voilà. Ben c'est ça, quand on t'apprend à aimer un joueur de foot analfabète, on t'apprend à aimer un clown qui est lui-même une caricature de quelque chose. et donc on t'empêche de voir le feu sacré, la lumière. Bon, on peut gloser sur cette allégorie, vous m'avez compris. Dans la caverne, je ne veux pas avoir de procès, mais dans la caverne, il y a tous les grands directeurs de l'audiovisuel public français depuis 30 ans. vous m'avez compris. Donc c'est ça la troisième révolution française, c'est une révolution de la défrancisation qui crée des étrangers chez eux, des gens dépaysés qui souffrent et qui font n'importe quoi. Parce que quand tu souffres, tu fais n'importe quoi. Tu as des musulmans à Roubaix qui font n'importe quoi, pas tous, mais qui font quand même du grand n'importe quoi avec ces poupées sans visage. C'est un signe de quand tu as mal, tu deviens un abruti. Je ne vous souhaite pas l'expérience de la douleur, mais vous le savez très bien. La douleur rend bête, elle rend dingue. Donc tu fais n'importe quoi. Donc pour conclure, cette révolution, elle fait des victimes et elle est fasciste dans le sens où elle te... dans le sens du génocide, dans le sens de la violence de masse. C'est un crime de masse. Bon. Comment en sortir ? Je pense qu'elle est déjà lancée. C'est trop tard pour en sortir parce que je l'expliquais dans mon livre qui s'appelle De la diversité au séparatisme. J'expliquais le driver de ça, c'est la guerre entre la gauche et la droite en France. Comme il n'y a plus de droite en France, la gauche, elle ronge ses ongles, elle mange ses doigts. La France mange ses propres doigts. Et là, difficile à arrêter. On arrivera, à mon humble avis, au bout du rouleau et c'est la douleur qui nous amènera à bloquer cette révolution. c'est cette jeunesse. C'est cette jeunesse quand elle comprendra qu'elle est le dindon de la farce, qu'elle a été coquifiée par ses élites, par ses propres parents éventuellement qui lui ont dit « Sois libre et oublie le passé. » Quand elle comprendra le piège qui lui a été tendu, là, nous aurons un réveil brutal, parfois violent, peut-être violent, et on va reconstruire. Moi, je suis pour très humblement. Mon modèle, c'est Rome. C'est la ville qui a été reconstruite sur ses ruines. Tu vas à Rome, tu as le Colisée qui sont des ruines. C'est le rappel de la fin de l'Empire romain à cause des bêtises de ses dirigeants qui n'ont pas été envahis par hasard. Et tu as à côté les monuments de Victor Emmanuel, tu as toute la beauté de Rome. C'est ça qui nous attend. Et ce n'est pas forcément négatif. Nous avons un destin romain. Alors peut-être que ce destin n'aura pas lieu à Paris, peut-être qu'il aura lieu en Amazonie ou ailleurs, nous reconstruirons un autre Occident. Vous n'êtes pas obligés d'être d'accord avec moi. Mais je vous invite vraiment à garder l'espoir et ne pas avoir peur de ce qui va nous arriver dessus, de nous tomber dessus. L'idée étant de... Le grand avantage des révolutions, c'est qu'elles font disparaître les faibles et les traîtres. En tout cas, elles les révèlent. Et elles donnent enfin l'occasion aux justes et aux courageux d'employer la violence et de sortir dans une zone de confort. Aujourd'hui, si quelqu'un défend la France, d'abord il est ostracisé, diabolisé. Ensuite, il n'a pas le droit de faire ce qu'il faut. On lui dit tu fais les élections. Alors nous avons très bien les élections et gérer le système politique français. Regardez les difficultés de Zemmour à avoir les parrainages. Alors t'imagines... Et encore Zemmour, c'est pas n'importe qui. Alors t'imagines si vous et moi on essaie de rentrer dans le jeu électoral. dans les contextes cataclysmiques révolutionnaires, il y a une espèce d'égalité. Il y a une espèce d'égalité et il y a une fenêtre de tiers. On n'aurait pas pu avoir Napoléon sans la révolution française, sans le bain de sang et la révolution française. Voilà, donc c'est peut-être mon côté arabe islamique qui est habité par l'Apocalypse. Nous les Arabes nous sommes habités par l'Apocalypse. Il y a peut-être un côté intéressant dans le millénarisme, dans l'Apocalypse. C'est-à-dire que ça permet de faire table rase. C'est pas ma faute. Si nous sommes arrivés à cette situation-là, c'est que des gens ont décidé de faire cette troisième révolution industrielle. Le coup a été, comme on dit en brésilien, la balle a été tirée. On ne peut pas ramener une balle dans le revolver une fois qu'elle a été tirée. Maintenant, il faut qu'elle se fracasse sur une surface et qu'on en tire les conséquences. À demain.